Salut les gens bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui petite présentation d'un ordinateur disons un netbook de 14,1 pouces de la marque thompson comme vous pouvez le voir ici donc produits achetés sur sidiscount pour le prix de 145 euros avec cette pochette de protection qui a été mise avec mais je pense que bon ils vous le font payer en sachant que dans le carton qui est là-bas voilà ça c'en est un deuxième là c'est un deuxième que je dois réparer parce qu'il faut savoir que thompson j'ai téléphoné chez eux pour leur demander à ce qu'ils m'envoient à une dalle pour changer et ils m'ont dit que bah ils ne faisaient pas de pièces détachées qu'il fallait que je renvoie le produit chez eux et la réparation allait me revenir à peu près dans les 145 140 oui 140 140 euros voilà du coup j'ai trouvé un site internet qui propose des dalles donc j'en ai commandé une donc je l'attends donc celle ci là bas allait démonter en attente de changer la dalle voilà donc pour moi j'ai commandé ce pc parce que ça me suffit largement parce que j'ai à faire en fait c'est simplement pour faire mes papiers les papiers divers soit mettre l'imprimante ici voilà donc une marque thompson voilà donc si vous entendez du bruit c'est le geek là bas qui est en train de jouer aux jeux vidéo là bas voilà donc à l'arrière donc à l'arrière bon j'espère que faut qu'il soit se faire voilà à l'arrière il n'y a rien en dessous vous avez la possibilité de ce focus c'est chiant donc à l'arrière vous avez des vis qui vous permet de démonter cette plaque là donc moi curieux comme je suis je les démonté il faut savoir que en dessous une fois que c'est démonté vous n'avez pas la possibilité de changer la barrette mémoire parce que elle est intégrée carrément je sais pas quoi ils ont foutu ça donc voilà donc c'est une mémoire qui est carrément intégré à l'ordinateur il faut savoir aussi qu' il n'y a pas non plus de disque dur car c'est un système de sd vous savez comme les petites petites cartes sd comme dans les téléphones portables que là c'est carrément intégré dedans là ici au milieu là vous avez un gros scotch et en dessous vous avez la batterie donc il faut savoir que la batterie tient tient vachement bien la charge parce que je suis resté un moment dessus et il tient vachement bien la charge ça pour ça il n'y a pas de problème donc après sur le côté vous avez un branchement usb 3 à côté vous avez un autre branchement après vous avez le branchement ici là là pour le secteur voilà pour charger la batterie il faut savoir que le chargement se fait avec ce système là voilà je pense que même si vous venez le casser il existe maintenant des chargeurs avec des adaptateurs donc il n'y a pas de problème voilà après d'autre côté vous avez un autre port usb mais cette fois ci qui n'est pas en usb 3 ici vous avez le branchement casque et là vous avez le système pour brancher une carte sd donc je pensais un truc du fait que l'ordinateur il est limité à 32 gigas donc il faut savoir que il vous reste à peu près 16 gigas en sachant qu'il ya une partie qui est pris par le système d'exploitation qui est le windows 10 donc je me disais ici du fait qu'il ya un port sd dedans là je pense que ce serait judicieux de tester et de mettre une une carte micro sd dedans pour savoir si justement il est reconnu et qui servirait de deuxième disque dur donc dans le doute j'en ai commandé deux sur wish qui font 256 giga chaque vous pouvez y aller sur wish actuellement il ya une promo c'est 16 euros les deux cartes micro sd de 256 giga voilà donc après excusez moi une fois que vous avez ouvert l'ordinateur voilà comment il est ce pc voilà donc c'est marqué c'est marqué si la windows 10 hommes donc dedans il ya à intel inside atom donc vous avez une licence officielle windows 10 dessus il fait 2 gigas de rames il faut savoir que j'ai vu sur cd scouts donc je vous mettrais le lien pas de l'autre mais dessus s'il actue dans ce que j'ai là celui ci fait 2 gigas de rames en ddr3 il fait 32 gigas de stockage en sachant que vous pouvez rallonger comme je vous ai dit avec la micro avec le micro sd jusqu'à 256 peut-être plus si vous avez à trouver plus sur wish fait des recherches mais j'ai vu sur wish pas sur wish sur cd scouts qu'il existe le même modèle d'ordinateur mais en 4 gigas de rames donc regardez bien je crois je crois même j'en suis sûr que je les vus voilà donc pour l'allumer vous avez un bouton ici un voilà vous avez un bouton il suffit de rester appuyé dessus voilà donc il ya un petit voyant qui s'allume là voilà excusez moi j'ai pas avec le nez parce que c'est la saison dans le mois de décembre donc j'ai le nez qui est qui est en braque voilà donc après bon je peux vous dire c'est pas fait pour pour jouer au game voilà donc voilà il est un peu plus long que d'habitude parce qu'il ya il m'a fait une mise à jour voilà comme vous pouvez voir 35% je vais mettre la pause à jour après voilà donc la mise à jour est terminée là vous avez une caméra ici là je peux vous dire de suite que la caméra elle est vachement nette elle est vachement bien par contre vous aurez peut-être un souci lorsque dans six jours vous voulez faire des live avec messenger il ya un souci car vous voyez la caméra mais par contre vous ne vous ne voyez pas les commentaires donc je pense qu'il doit qui doit y avoir un paramétrage à faire je sais pas du tout voilà voilà je pense que c'est une tâche non mais apparemment ça fait partie de l'écran donc voilà donc on appuie là donc il vous demande un mot de passe ça c'est un pseudo que vous connaissez je vais la rentrer et voilà donc je peux vous dire que c'est très réactif c'est très rapide j'ai mis mon mot de passe bon j'ai mis une pause un peu avant parce que j'avais le clavier pas le clavier mais j'avais un petit bug sur pourquoi mais bon soit donc là c'est un widget que j'ai rajouté que vous pouvez trouver sur internet voilà donc après bon j'ai mis vraiment l'essentiel le chrome photo filtre bandy cam et et film film aura voilà pour faire des montages voilà donc après il est comme tous les windows 10 vous avez toutes les fonctions vous avez toutes les fonctions ici vous pouvez évidemment télécharger des jeux ici là des jeux vraiment parce qu'en sachant c'est pas un pc gamer c'est juste un pc pour la débrouille donc il est vraiment comme il faut il fait 14,14 1 pouces donc c'est c'est parfait c'est nickel donc vous avez voilà donc vous avez le niveau de batterie qui est ici là là donc je n'ai pas rechargé depuis que je l'ai donc là j'ai un widget le cpu qui me signale que j'ai quatre corps dessus voilà en 2 gigas de ram donc moi couillant comme je suis je l'ai démonté à l'arrière en pensant que bah il y avait un emplacement barrette mémoire donc je me suis dit tiens je vais démonter je vais enlever la barrette de 2 et mettre 4 mais malheureusement il est impossible de de changer quoi que ce soit en sachant que tout est intégré dedans donc il y a une plaque imprimée et donc tout est intégré dedans que ce soit la ram et le stockage voilà donc vous pouvez rien modifier simplement changer la batterie et encore je pense que si vous avez un problème de batterie vaut mieux prendre contact avec thompson en repassant par ses scouts et qui vont vous donner leur l'emmener au téléphone et les contacter voilà donc c'est tout ce que je voulais dire là dessus petit pc pas mal qui convient très bien pour les études pour les étudiants bon si vraiment vous voulez stocker comme je dis vous avez un emplacement sd vous allez sur wish j'en ai vu des des micro sd 256 et j'en ai même vu à 512 giga donc tester pour voir si c'est vraiment c'est reconnu si c'est reconnu bah c'est parfait ça vous fait un disque dur de 500 giga ou 256 giga comme vous voulez comme ça vous pourrez stocker si vous êtes étudiant ou autre voilà sur ce bonne journée à tous et bye bye oh oh